Musique Et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la review 182 du chapitre 182 de Black Clover Alors il y a vraiment pas mal pas mal de choses qui s'est passé durant ce scan Il y a eu beaucoup plus de dialogue, moins de bassons contrairement aux autres derniers chapitres Donc on a appris un petit peu plus l'objectif de l'oeil maléfix Tout simplement de ressusciter tous les elfes du monde et éradiquer les humains en ressuscitant ces elfes Voilà tout simplement On a vu aussi durant ce scan que le corps de Vett et de... Ah je me rappelle plus du nom exact de ce personnage mais celle qui avait la chimère de feu De ces deux personnages là que leur corps a été régénéré par une personne Alors je m'en souviens plus du nom exact mais c'est celle qui maîtrisait une espèce de axolote On va dire qui maîtrisait cette axolote de glu Donc c'est elle qui avait refait le corps de Vett et de l'autre personnage Elle est morte dans le dernier mois Elle est en... oui elle est morte plutôt dans un épisode que Asta, toute la petite... L'équipe de Toro Noir avait achevé Je me rappelle c'était... je sais plus c'était dans lequel... dans les 170 il me semble de scan Donc c'était dans ces scans là qu'elle était achevée Donc on a eu une révélation là dessus que c'était elle qui avait fait les corps pour ces personnages là Pour qu'ils se réincarnent à nouveau Donc on apprend une chose c'est que les elfes peuvent continuellement se réincarner encore et encore Ils veulent... la seule chose qu'il faut pour qu'ils s'incarnent c'est qu'il faut une quantité de magie nécessaire Donc la théorie que j'avais avant c'est qu'il faut une grosse quantité de mana C'est révélé exact en fait Les elfes ne peuvent pas s'incarner dans quelqu'un qui a très peu de mana Ou voire pas du tout comme Asta notamment Donc voilà on apprend aussi que Yuno a un elf en lui On le savait finalement qu'il ne s'est pas réveillé Et il se pose la question pourquoi cet elf n'est pas réveillé On apprend aussi que le vrai Liar son esprit n'est pas éveillé Et ils ne savent pas encore pourquoi il n'est pas réveillé Donc suite à ça ils vont aller cette fois-ci se diriger au château Pour activer la dernière pierre magique qui permettra de ressusciter les elfes Et puis à la fin de ce chapitre on voit tout simplement Asta Les taureaux noirs, Asta est la petite compagnie des taureaux noirs Qui se dirige et qui va éliminer tous les elfes magiques En fait tous les elfes magiques vont tant bien que mal se rentrer au château Yami que ça voudra empêcher de ça mais ils sont beaucoup trop nombreux Y'a Noël aussi qu'on voit qui veut essayer de s'empêcher là Ils sont vraiment trop nombreux pour ça on voit vraiment qu'ils ont aussi des elfes derrière eux Ils parlent de Néphilim alors j'ai pas trop encore saisi la chose Mais ils parlent de Néphilim donc c'est pour sûrement résister tous les elfes Et éliminer les êtres humains de ce monde Donc ils ont une haine incroyable Donc vraiment ces chapitres ont été beaucoup de révélations Pourquoi ils veulent faire ça Finalement comment ils peuvent se réincarner Et quelles sont les conditions pour se réincarner Donc vraiment beaucoup, beaucoup de choses On apprend que Liar n'est toujours pas réveillé Alors dans le dernier scan on l'avait vu qu'il n'était pas réveillé Et là il n'est toujours pas Et il se pose vraiment la question pourquoi il n'est pas réveillé Sûrement il y a une conséquence à ça Et peut-être le seul moyen de réveiller le vrai Liar C'est de refaire ce sortilège là tout simplement Où il suppose que Liar a utilisé beaucoup trop de puissance Pour éveiller tout le monde Pour que tout le monde se réincarne Qu'il ne peut plus s'éveiller lui-même Moi je pense que Liar n'a pas voulu se faire incarner Donc c'est pour ça que son corps est là Mais qu'il n'y a pas d'esprit Il n'a pas voulu se faire incarner Ou il s'est fait incarner dans Yuno Et Yuno n'a pas réussi à se réveiller Il y a des probabilités comme ça J'ai pas encore tout saisi Tout la subtilité du scan N'hésitez pas vraiment à me dire vous dans les commentaires Si vous avez compris vraiment la subtilité du scan J'ai pas eu le temps encore de me réattarder dessus Je vais voir Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette review Vous en parlez vraiment Cette révolution ça fait un peu de bien On se concentre vraiment plus sur l'histoire Et moins sur la baston Contrairement aux derniers scans Ou aux trois derniers scans Même où c'est vraiment concentré sur la baston Et pas sur l'essentiel Et là vraiment on a l'objectif Donc je pense que les prochains scans On va avoir à Asta Les Toronois empêchés qu'ils atteignent cet objectif Ils vont éliminer sûrement pas mal d'elfes Notamment avec la nouvelle technique d'Asta Donc sûrement il y a pas mal d'elfes incarnées Qui vont se désincarner au fur et à mesure Donc j'ai hâte un petit peu De voir là dessus Et puis j'ai hâte de voir la tête de Yami Quand tu vois la base J'ai pas fait gaffe si on le voit dans le scan Mais j'ai hâte de voir C'était vraiment J'ai hâte Ça doit être assez drôle Mais qu'est-ce que tu fous Mais t'es qui Tu vois au fait J'ai hâte de voir S'il s'en souvient encore De la personne Qui travaille cette base Tout simplement Qui fait en sorte que cette base se transforme Donc j'ai hâte de voir un petit peu là dessus Mais je pense que prochain Il y aura un petit peu plus de baston Et un petit peu moins d'explications Mais ça fait un petit peu du bien Clairement Moi je trouve que ça fait Ça fait du bien D'avoir un petit scan Qui explique un peu plus Les choses Enfin Bref Je vous remercie énormément D'avoir regardé cette vidéo Il y a autour de moi Le dernier sondage De la dernière review Qui s'affiche Je ne l'ai pas encore vu Vos résultats Je vais aller le voir actuellement Au moment du montage Mais voilà Les résultats se trouvent autour de moi J'espère que vous avez aimé Le dernier scan J'espère que vous avez aimé aussi Celui-ci Donc voilà Le petit i est là pour le sondage Donc n'hésitez pas A donner votre avis Via le sondage Mais aussi Si vous voulez dans les commentaires Bah lâchez-vous Bref Sur ce A la prochaine les amis Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz